Seul le dernier des droits politiques est dénié aux femmes, le droit de voter, de décider directement des représentants du peuple dans les domaines législatifs et exécutifs, de devenir un membre élu de tel corps. Les progrès irrésistibles de la lutte de classe prolétarienne ont jeté les droits des femmes travailleuses dans le tourbillon de la vie politique. Utilisant leurs droits syndicaux et de réunion, les femmes prolétariennes ont pris une part très active dans la vie parlementaire et dans les campagnes électorales. C'est donc la conséquence inévitable, le résultat logique du mouvement, qui fait qu'aujourd'hui des millions de femmes prolétaires l'exige avec confiance et détermination. Gagnons le droit de vote pour les femmes. A une époque, dans l'ère idyllique de l'absolutisme d'avant 1848, c'est de l'ensemble de la classe travailleuse dont on disait qu'elle n'était pas assez mûre pour exercer les droits politiques. C'est seulement lorsque le droit divin sur le trône et les meilleurs et les plus nobles des hommes de la nation ont senti le point du prolétariat sur leur face et son genou sur leur poitrine qu'ils ont reconnu la maturité politique du peuple. Aujourd'hui, c'est au tour des femmes du prolétariat de convaincre l'état capitaliste de leur maturité. Cela sera le fait d'un mouvement de masse constant et puissant, qui doit user de tous les moyens de lutte et de pression du prolétarien. Le suffrage féminin est le but, mais le mouvement de masse qui doit l'obtenir n'est pas que l'affaire des femmes, c'est une affaire de classe commune aux femmes et aux hommes du prolétarien. Dans ce pays avancé, hautement industrialisé qu'est l'Allemagne du XXe siècle, autant de l'électricité et de l'aviation, l'absence de droit politique pour les femmes, est autant une séquelle réactionnaire du passé mort que l'est le règne de droit divin sur le trône. Les deux phénomènes, l'instrument du ciel comme pouvoir politique dirigeant et les femmes cloîtrées au foyer, non concernés par les tempêtes de la vie publique, par la politique et la lutte des classes, les deux phénomènes plongent leurs racines dans les circonstances obsolètes du passé, de l'époque du servage à la campagne des guildes dans les villes. En ces temps-là, ils étaient compréhensibles et historiquement nécessaires. Mais autant la monarchie que l'absence de droit pour les femmes sont devenues, par le développement du capitalisme moderne, des caricatures ridicules. En vérité, notre État est intéressé à priver de vote les femmes travailleuses et elles seules. Il craint à juste titre qu'elles n'en viennent à menacer les institutions traditionnelles du pouvoir de classe. Le suffrage féminin est une horreur et une abomination pour l'État capitaliste actuel, parce que derrière lui se tiennent des millions de femmes qui renforceront l'ennemi de l'intérieur, c'est-à-dire la social-démocratie révolutionnaire. S'il n'était question que du vote des femmes bourgeoises, l'État capitaliste ne pourrait en attendre rien d'autre qu'un soutien effectif à la réaction. Nombre de ces femmes bourgeoises qui agissent comme des lionnes dans la lutte contre les prérogatives masculines marcheraient comme des brebis dociles dans le camp de la réaction conservatrice, si elles avaient le droit de vote. En fait, elles seraient sûrement encore plus réactionnaires que la fraction masculine de leur classe. À part quelques-unes d'entre elles qui exercent une activité ou une profession, les femmes de la bourgeoisie ne participent pas à la production sociale. Elles ne sont rien d'autre que des co-consommatrices de la plus-value que leurs hommes extorquent aux prolétariats. Elles sont les parasites des parasites du corps social. Les femmes des classes détentrices de la propriété défendront toujours fanatiquement l'exploitation et l'asservissement du peuple travailleur, duquel elles reçoivent indirectement les moyens de leur existence socialement inutiles. Leur unique fonction sociale, c'est d'être les instruments de la reproduction naturelle des classes dominantes. À l'opposé, les femmes du prolétariat sont économiquement indépendantes. Elles sont productives pour la société, comme les hommes. Je n'ai pas en vue leur investissement dans l'éducation des enfants ou leur travail domestique, par lesquels elles aident les hommes à subvenir aux besoins de leur famille avec des salaires insuffisants. Ce type de travail n'est pas productif au sens de l'actuelle économie capitaliste, quelle que soit l'ampleur des sacrifices et de l'énergie consentie. Aussi longtemps que le capitalisme et le système du salariat dureront, le seul type de travail considéré comme productif sera celui qui génère de la plus-value, du profit capitaliste. De ce point de vue, la danseuse de musicales dont les jambes suintent le profit dans les poches de son employeur est une travailleuse productive, tandis que toutes les peines des femmes et des mères prolétariennes entre les quatre murs de leur foyer sont considérées comme improductives. Cela paraît brutal et absurde, mais reflète exactement la brutalité et l'absurdité de notre économie capitaliste actuelle. De ce point de vue, la revendication des femmes prolétariennes de droits politiques égaux est ancrée dans une base économique réelle. Aujourd'hui, des millions de femmes travailleuses créent du profit capitaliste, dans les usines, les ateliers, les fermes, le bâtiment, les bureaux, les magasins. Elles sont pour cela aussi productives dans le strict sens scientifique de la société actuelle. Chaque jour élargit le champ d'exploitation des femmes par le capitalisme. Chaque nouveau progrès de l'industrie ou de la technologie crée de nouvelles places pour les femmes dans le processus du profit capitaliste. Ainsi, chaque jour et chaque pas en avant du progrès industriel ajoute une nouvelle pierre aux bases pour des droits politiques égaux pour les femmes. La femme étroitement recluse dans le cercle familial patriarcal répond aussi peu aux attentes du commerce et de l'industrie qu'à ceux de la politique. Il y a 100 ans, le français Charles Fourier, l'un des grands annonciateurs des idéaux socialistes, a écrit ces mots mémorables. Dans chaque société, le degré de l'émancipation des femmes est la mesure naturelle du degré de l'émancipation générale. Ceci est parfaitement vrai pour la société actuelle. La lutte de masse actuelle pour l'égalité des droits politiques des femmes est une des expressions et une partie de la lutte de libération générale du prolétariat. En cela réside sa force et son avenir. Le suffrage universel, comprenant les femmes, ferait, grâce au prolétariat féminin, considérablement avancé, la lutte de classe du prolétariat. C'est la raison pour laquelle la société bourgeoise craint le droit de vote des femmes. Et c'est pourquoi nous le voulons et nous l'obtiendrons. En luttant pour le suffrage féminin, nous rapprocherons aussi l'heure où la société actuelle tombera en ruine sous les coups de marteau du prolétariat révolutionnaire. Pour me soutenir financièrement, vous pouvez faire un don. Les liens Paypal et Tipeee sont disponibles en description.